Bon et bien on est parti pour un gros road trip de juillet, j'ai déjà fait quelques centaines de mètres là, je m'arrête parce qu'on a oublié quelque chose à la maison, on est avec la noire, voilà, Black Angel, elle a 30 km au compteur, 31 km au compteur avec une belle moyenne pour l'instant, pour l'instant donc je monte sur Paris, je vais aller chercher ma fille à l'aéroport et on va à la station de recharge sur Avalon, par contre je crois qu'il sous-estime un petit peu là, il prévoit que j'arrive à 8%, moi logiquement j'y serai plus avec du 15-16%, donc deux fois plus, on verra, affaire à suivre, je vais pouvoir comparer les consoles jusqu'à Chalon-sur-Seine, puisque général avec la bleue qui est une licorne, donc je sortais à Chalon-sur-Seine et j'avais la référence de consommation, donc ça on va pouvoir la faire également et c'est une très très bonne nouvelle. Tu suis bien la vidéo, il fait très chaud encore aujourd'hui, il ne fait pas 25, la voiture était au parking, c'est 25 à l'ombre. Sous-titrage ST' 501 Bon, puisque tu as été sage, mets-moi un pouce en haut, regarde ce que je vais faire, je vais sortir à Chalon-de-Nord, pour te faire plaisir, pour arriver sur le même trajet, pour pouvoir comparer, eh bien le modèle 2022 avec la licorne, donc on va prendre la sortie 25, hop, paramètre, éviter les payages, voilà, Chalon-de-Nord. Et maintenant, regarde la console là, sur le road trip, 129 km, 140, jusqu'à Chalon-de-Nord, comme ça on va pouvoir bien comparer le tout. Alors, 15h44, 33%, 29 degrés. Au niveau des consoles, on est pas mal, il faudra que je compare ça sérieusement. Trois heures que je roule, 246 km, 134 de moyenne, ce qui met ma sortie d'usine à 134 également, et depuis la recharge, 267 km à 131. Donc très bien, très, 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 très bien. Cette borne, elle a l'air de fonctionner, enfin. C'est quoi cette Jaguar qui charge à 75, c'est de la merde ça, c'est de la merde. Bon, surtout admirer ma super beauté noire là, voilà. Du coup, je me suis branché sur la borne à 11 kW en attendant, le mec avec sa Jaguar là, il me dit, il y en a encore pour une heure de charge, il est à 38%, il charge à 75, c'est n'importe quoi quoi. Vraiment, bon là, il m'a dit, il va essayer d'accélérer un petit peu la chose, et dans un quart d'heure, ça devrait être bon. On va voir quoi, mais moi, attendre une heure là, c'est pas faisable. Regarde-moi cette beauté noire. Par contre, se bouffer des moustiques, et je peux pas laver la voiture pendant une semaine avec la céramique que j'ai faite. Bon, par contre là, je vais pousser un coup de gueule à ceux qui veulent une autonomie de 1000 km. J'ai roulé 60%, j'ai roulé 3 heures, j'en peux plus. J'ai besoin de me dégourdir les jambes, j'ai besoin de pisser, etc. Donc allez vous faire. Voilà, ceux qui pensent qu'il faut une autonomie de 1000 km, que voilà, je veux pas passer à l'électrique parce qu'il n'y a pas assez d'autonomie, etc. Les mecs, vous allez arriver à destination, vous allez être cassé, vous n'allez plus pouvoir marcher pendant deux jours, vous allez dormir directement. Non, c'est de la folie quoi. Je le répète et je vais le prêcher, un arrêt toutes les 2h30, 3h, c'est une bénédiction. Franchement. Et j'ai bouffé 60% de la batterie et j'ai besoin de m'arrêter avant de bouffer les autres 40%, quoi. Il faut arrêter de déconner là les mecs. Voilà, je viens de me rebrancher, j'ai démarré à 130, là je suis un petit peu à 120. Et on va partir, bah pas pour 35 minutes, mais 35%, c'est gentil, coco, mais tu vois pas que je suis en train de me charger là. Donc je vais arriver à Orly avec moins 3 pour l'instant. Donc si je me charge jusqu'à 80%, je vais arriver à Orly avec 40%, bien, bien, bien. Et pour se recharger jusqu'à 80, donc comment est-ce qu'on fait ? On clique là-dessus. Là, on bouge, la petite barre. Mais tu vas me dire, oui, mais je bouge, mais je ne la vois pas à la limite. Bah, plus ou moins. Hop, là, je suis à 79, tu vois. Il me reste 20 minutes. Impeccable. Recharge terminée, mais je continue à prendre toujours 11 kWh. Ça, c'est fou. Je suis à 100%, voilà, j'arrive là-bas avec 39%, ensuite 34%, ensuite 32%, ensuite 27% pour l'aéroport, et 24%. Et puis après, on verra pour la maison, pour le retour, etc. Donc, content, content, j'ai pris une bonne recherche gratuite. 39% ici, 3,4% là-bas, donc j'ai pris un peu plus de 40 kWh à l'œil. Donc, sympa. Allez, on est parti, 18h40, la première arrivée prévue. Sous-titrage ST' 501 193 km sur l'autoroute, 1 sans autoroute, 152 de moyenne, je ne sais pas si c'est bon ou pas. En tout cas, moi, mon compteur, il augmente ici, mon rentrip, je suis à 440 km, 62 kWh. Donc, tu vois ça, 194 km, et j'ai consommé 30 kWh, c'est-à-dire que je peux faire quasiment 400 km sur l'autoroute, en roulant à 120, bien entendu. Donc, voilà, pour la moitié du chemin, je suis à 47%. J'ai un truc sympa qui vient de m'arriver, non pas cette consommation vraiment géniale de 98, ce qui fait redescendre mon road trip à 470 km et 141. Mais il est 21h55, je suis devant mon hôtel, et si tu te poses la question, pourquoi un première classe ? Voilà, déjà, le truc génial qui m'arrive, c'est que le truc, il est fermé, et le numéro d'ouverture du portail se trouve sur la facture qui est dans la chambre. C'est génial, voilà. Donc, pourquoi un première classe ? Parce que, voilà, j'arrive à 22h, que demain, ma fille arrive à 7h30, donc il faut que je prenne la route vers 7h, ou un truc comme ça. Donc là, j'arrive à l'hôtel, je me douche, je dors, je me lève, je m'en vais, voilà. Alors, la première partie de ce trajet, 470 km, donc de Lyon, en Paris, 66 kWh. Donc, tu vois, un petit peu plus que ma batterie, 10% de plus, avec 141 Wh au kilomètre de moyenne. Les péages, 24,90 €, mais rappelle-toi, je suis sorti à Chalons-sur-Saône-Nord et re-rentré sur le péage à Avalon. Donc, c'est pas mal, 5,30 € pour 100 km. Au niveau des recharges, j'ai bien complètement gratuite ma charge de départ. Je m'étais chargé chez Dido, il me semble, pour 54 kWh, et j'ai pu faire avec ça 383 km. Ensuite, je me suis chargé à Avalon pour 41 kWh, et ça m'a coûté 0 € encore. J'ai pu rouler avec ça 291 km. Donc, les totales sans péage, 95 kWh de rechargé, un prix de 0 € pour 470 km. Avec les péages, donc, 24,90 €, soit 5,30 € pour 100 km. Mais la licorne que j'avais, donc, j'ai fait ce trajet-là plusieurs fois à l'aller et retour, donc, de Lyon jusqu'à Avalon. Donc, je compare la licorne à la propulsion. Donc, rappelle-toi, ces trois premières allées avec la licorne, Donc, je suis en moyenne à 140 km, qui est de la pluie, du soleil ou du vent. C'est plus ou moins constant, à 2 ou 3 % près. Consomme en moyenne 35 kWh. Avec la propulsion, maintenant, toujours donc 246 km, tu vois que je suis tombé directement à 134. 4 % de moins, quand même, avec la propulsion, ce qui est vraiment sympa. Ça ne m'empêche toujours pas de consommer moins de 35 kWh. La température extérieure était à 29, donc, plus ou moins identique, même plus élevée. Et on va dire, ce qui sous-entend que j'ai utilisé plus de clim, donc, que ça a consommé plus sur la queue. Donc, la voiture, la propulsion 2022 est vraiment plus efficiente. Voilà, je te laisse t'abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fera super plaisir. Commente, laisse-moi un pouce en haut, dis-moi ce que tu penses de ces statistiques-là. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo.